Hello ! J'espère que tu vas bien aujourd'hui, à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, que tout se passe bien pour toi. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment, mais mille fois, à te remercier pour tous les retours que j'ai eus sous ma dernière vidéo. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de pouvoir te lire. À l'heure actuelle qu'il est, je n'ai toujours pas répondu aux commentaires. Ça demande pour moi beaucoup d'énergie. Il faut que j'y réponde quand je sens qu'au fond de moi, je peux, tu vois. Pour le moment, c'est quelque chose pour lequel je ne suis pas prête, donc je me laisse le temps. Mais si jamais tu as envie de me partager ton témoignage, que tu as envie de me partager ton expérience vis-à-vis de ce que tu as pu traverser, que ça soit un sentiment ou que ça soit lié au burn-out, et que tu préfères faire ça dans l'intimité, n'hésite pas à m'envoyer un message en DM sur Instagram. Je te le mets juste ici et en barre d'infos. Et disons-le, je suis beaucoup plus réactive sur Insta qu'en commentaire, donc généralement, voilà, je te répondrai plutôt facilement. Ça reste dans une bulle, donc voilà, si tu as envie, n'hésite pas, mes DM sont ouverts. Ça a été une vidéo qui n'était pas simple à faire. Autant dans le tournage, c'était plutôt facile, parce que je pense que j'avais besoin de parler depuis quelques temps, en fait, en vidéo. Et je ne le faisais pas, et puis j'ai pris ma caméra instantanément. Et c'est comme si j'étais dans une bulle, encore une fois dans cette parenthèse, et où j'ai lâché tout ce que j'avais à dire. Et ça m'a fait énormément de bien, parce que c'était naturel. C'était le plus sincère possible. J'ai regardé la vidéo une bonne dizaine de fois, pour tout avouer, même plus, je ne sais pas, car je stressais beaucoup à l'idée de la sortir. Et j'ai énormément compté sur mes amis et vraiment toutes les personnes qui sont proches de moi pour la regarder, pour avoir leur retour. Habituellement, je m'en fiche qu'ils ne regardent pas mes vidéos, parce que ça m'est complètement égal qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Ou qu'ils regardent ou qu'ils ne regardent pas, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que pour cette vidéo-là, j'y comptais énormément. Donc merci encore à toi qui comptes pour moi et qui a regardé cette vidéo. Ma vulnérabilité a toujours été exposée sur cette chaîne-là. Et je sais que je n'ai pas de mal avec ça. Mais c'est vrai que là, du point de vue de cette maladie, j'avais énormément de mal à me livrer facilement. Et je suis vraiment très contente des retours que j'ai pu avoir et de vous lire, ça m'a fait énormément de bien. Et si je peux t'aider, c'est que j'ai déjà gagné énormément. Aujourd'hui, on va faire une vidéo dans la même lignée que la vidéo du burn-out, que je te mets dans le petit i et en barre d'infos si tu n'as pas eu le temps d'aller la voir. Ça n'importe rien si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et tu n'as pas vu celle que j'ai faite il y a quelques jours. Mais voilà, c'est pour t'expliquer que ce qui s'est passé il y a un mois pratiquement, je pense que ça arrivait à un moment donné où ça devait arriver. Et avant ça, je pense que sur ma route, il s'est passé plein de petites choses qui font que mon corps à un moment donné m'a donné des indices et je ne les ai pas écoutés. Et en fait, je me dis que j'ai été absente pendant un an sur YouTube et aujourd'hui, j'ai décidé de te retracer ce qui s'est passé durant ces un an parce qu'il s'en est passé des choses autres que par rapport au burn-out. Mais juste pour te livrer la pensée que j'ai eue depuis un an en moi, dans mes études, les projets que j'ai pu faire à côté aussi. et aussi mon regard par rapport à ma chaîne qui a énormément changé depuis un an. Et je me suis dit que ça ne pouvait être qu'important aujourd'hui que je te livre tout ce qui s'est passé depuis un an sur mon chemin et pourquoi j'ai été absente pendant 365 jours, même plus. Je t'invite à boire un café, un thé, une tisane, un matcha, un sirop, un soda, tout ce que t'as envie et même si t'as pas envie de boire, à faire quelque chose d'autre. Tu n'es pas obligé de me regarder. Voir ça peut-être comme un podcast. Way not. Et puis écoute-moi si l'envie te dit. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a plus d'un an, je t'ai laissée avec cette dernière vidéo qui était ma vidéo sur mon setup de mon bullet journal du mois de mars, il me semble. Et c'était une vidéo que je voulais faire déjà depuis très longtemps car j'adore faire, créer mon bullet journal déjà depuis quelques temps. Sauf que je ne le montrerai pas en vidéo parce que ce n'était pas l'objectif forcément de ma chaîne et parce que je me suis dit en fait si je commence à faire ça pour le mois de mars, je vais me sentir obligée de le faire pour le mois d'avril, mai, juin, juillet, etc. Et en fait je me suis rendue compte de quelque chose avec beaucoup de recul, c'est que si j'ai envie de le faire maintenant, je le fais. Et s'il n'y a pas de suite à ça, c'est pas grave. Entre temps, comme tu sais, ma priorité a toujours été mes études. Et j'ai vécu un second semestre qui a été assez difficile parce qu'il y avait énormément de rendus, je me suis énormément donnée et je sentais déjà que dans la classe il n'y avait pas ce feeling-là en fait. Moi, je n'avais pas forcément de personnes que je préférais. Je n'avais pas ces personnes-là où je sentais qu'il y avait une alchimie où il y avait une présence assez forte où on se serrait les coudes, etc. Et en fait, je pense que j'ai un peu mal vécu cette chose-là. Et puis il y a eu un troisième confinement et moi, j'avais de plus en plus de mal à être en présentiel parce que vu que je n'appréciais pas cette classe, je n'appréciais pas forcément passer de moments avec ces personnes-là. C'était purement du travail en fait. Je me suis rendue compte que tout simplement, je préférais être en distanciel. Et le distanciel me permettait aussi de rester dans le sud avec mes parents et de ne pas revenir sur Nîmes. Donc de rester avec mes parents, avec ma famille, avec mes amis, avec mon copain. Et donc, je me sentais mieux de cette manière-là. Sauf que, vu qu'on était entre distanciel et présentiel, ça a forcément coupé des liens et ce n'était pas simple pour travailler. Donc j'ai vécu difficilement ce second semestre qui s'est terminé au mois de juin avec un stage qui s'est très bien passé. Ça a été une bulle d'air en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce stage, même si ça m'a demandé aussi de rentrer sur Nîmes pendant un mois et de faire que du présentiel pratiquement. Et puis après ça, comme tu le sais certainement, mais juillet-août, j'ai travaillé. J'ai également fait une vidéo sur ma chaîne sur mes travails saisonniers, tout ce que j'ai fait depuis que j'ai 18 ans. Donc si tu ne le sais pas, chaque été, je travaille. Parce que qui dit études, et même si c'est la fac, même si je suis boursière, j'ai besoin quand même d'avoir de l'argent de côté parce que sinon je vivrais avec très peu de choses en fait. Je ne sais pas comment je vivrais d'ailleurs si je ne vivais qu'avec une bourse. Et c'est d'ailleurs aussi un des éléments qui fait que le travail, ça a toujours été ma priorité. Mais ça a été ma priorité parce que je me réfugiais dans le travail. Ça c'est certain. Je fuis quelque chose depuis longtemps maintenant. C'est une certitude. Je le sens au fond de moi et j'aurai l'occasion de travailler avec un professionnel. Mais je sais aussi que si je travaillais et si je ne me reposais pas en fait, que j'enchaînais les travails, c'était parce que j'avais une grande, 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 grande peur que j'ai toujours cette peur-là. C'est de manquer d'argent. Voilà. J'avais peur d'être à découvert, j'avais peur d'être à zéro, j'avais peur d'être à moins 130 sur mon compte. Et je n'ai jamais été à découvert de ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu peur en fait d'atteindre le zéro sur mon compte. Je ne peux pas en vouloir à mes parents parce que mes parents, ils ont fait de leur mieux possible pour m'élever, pour me protéger. Ils ont fait du mieux possible. Sauf qu'il est vrai que, d'un point de vue argent, ils n'ont jamais pu réellement me donner plus que ça à un moment de ma vie. Et donc, j'ai dû me débrouiller par moi-même. Et c'est vrai que quand on a des parents qui, financièrement, ne peuvent pas t'aider, en fait, tu ne peux que te suffire à toi-même. Et donc, cette charge de stress que j'avais chaque année à l'idée de trouver un nouveau travail d'été dès le mois de janvier, mais ça me prenait tellement d'énergie en fait. Et c'était tellement compliqué dès que j'arrivais à ce travail d'été et à me dire, putain, là, si je fais une erreur, genre, on me coupe mon contrat et donc, je n'ai plus de contrat pour l'été et donc, je n'ai plus d'argent et donc, cette année, je vais faire comment pour vivre ? Mais ça me faisait tellement stresser au fond de moi, j'avais tellement cette pression que, du coup, ça a été une pression que j'ai eue chaque été, en fait, chaque année. J'ai eu un travail d'été qui était de travailler dans un drive de supermarché et où ça s'est très bien passé, où j'ai continué de postuler pendant trois ans et où j'avais cette chance, enfin, en quelque sorte, qui me garde à chaque fois. Chaque été, en fait, je pouvais venir, je posais mon CV, je me disais, pas de souci, on te reprends, dis-nous tes dates. Et ça, déjà, c'est un stress en moi. Donc, vraiment, ça, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire, ok, chaque été, maintenant, c'est sûr, j'ai une sécurité de ce point de vue-là, je peux aller dans ce travail, c'est sûr qu'ils me reprendront. C'était pas simple et, en fait, ça n'enlève pas du tout le fait que je finissais mon stage le vendredi, le lundi, hop, j'allais travailler pendant deux mois dans l'été, quoi. Et du coup, il n'y a pas de repos et c'est très compliqué du point de vue de ton corps de se dire, ah, ça veut dire que là, encore une fois, je suis dans un autre travail, je suis toujours dans le travail mais il faut que je me remodule, en fait, il faut que je me mette dans un autre prisme pour me dire, ah là, je suis dans le travail d'été donc, hop, c'est cette nouvelle routine qu'il va falloir mettre en place. Comme chaque été, ça se passe très bien et en parallèle, j'ai mené un projet qu'on voulait mener depuis très 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 longtemps avec mon meilleur ami qui est le projet Lâchez la vague. Lâchez la vague, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne YouTube qu'on a décidé de créer avec Thibaut, mon meilleur ami, peut-être que si tu me suis depuis quelques temps mais que t'as arrêté de me suivre, par exemple, sur les réseaux sociaux ou quoi, il n'y a pas de soucis, je ne lance pas la pierre à qui que ce soit qui s'est désabonné en cours de route, c'est pas un problème. Moi, je dis toujours, il y a des personnes qu'on a beau aimer au quotidien, parfois, on a juste besoin de se désabonner d'elles parce qu'à ce moment-là, leur contenu ne nous convienne pas mais ça se trouve, dans 4 mois, ça nous conviendra et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je fais beaucoup de... Je recycle énormément mes abonnements et c'est comme ça que je fonctionne et il n'y a pas de problème avec ça, c'est ok. Si tu nous as suivis au tout début, avec Thibaut, on faisait des lives sur son compte Insta parce que lui, il adore ça, il a une chaîne de live sur Insta où il fait ses interviews et donc, lui, sa cam, c'était plus ça, c'était plus les lives et moi, c'était plus les vidéos sauf que je me suis rendu compte au bout de quelques lives que ça ne me convenait pas vraiment. Ça me stressait beaucoup, je mettais beaucoup la pression par rapport à ça. On a mis en pause ce projet-là mais je lui ai dit, c'est que partie remise, on trouvera un deal et finalement, quelques mois après, on a commencé à tourner au mois de mai. On a tourné vraiment de mai jusqu'à août. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournages. On a mis en scène ce qu'on avait envie de faire, qu'est-ce qu'on avait envie de montrer à travers ses vidéos. Donc écoute, si tu ne connaissais pas du tout cette chaîne, je te la mets ici et en barre d'infos et il y a plein de vidéos. Tu peux en regarder là puisqu'en temps normal, on sort une vidéo chaque lundi à 18h30, à 18h pardon, chaque lundi à 18h, j'oublie même l'heure. Pour le moment, on est complètement en pause parce que vu ce que je traverse et aussi Thibaut a eu des petits problèmes de son côté donc pareil, en fait, on n'était pas dans un moment où on se voyait produire tous les deux et où on se voyait mettre de l'énergie dedans. Maintenant, ça va commencer à aller mieux petit à petit donc on va revenir aussi de ce côté-là sur cette chaîne-là. sur celle, je ne me retrouvais plus forcément dans tout ce que j'avais envie de faire parce que je suis quelqu'un qui a toujours besoin de nouveautés, j'ai des passions mais à foison. Il y a eu des périodes où je vais te parler de livres parce que je ne vais faire que lire et du coup, je vais en donner plein plein plein, je ne vais te parler que de livres. Il y a une période où je vais être grave à fond sur, je ne sais pas, sur les études donc je vais te donner plein 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 de contenu sur les études et ainsi de suite. et je sais que je suis une fille qui marche énormément par face, par passion, par face comme ça et ce qui peut aussi complètement déséquilibrer le, comment dire, ma chaîne en fait. Moi, ce qui me manquait sur ma chaîne, c'était de pouvoir débattre avec une personne. J'adore débattre, tu le sais, j'adore me poser mille questions et pouvoir y répondre, mettre ma pensée à plat comme tu le sais et qu'on échange en commentaire ou on DM sur Insta et voilà, qu'il y ait un réel échange, une réelle discussion et ça manquait du coup avec Tim on a créé ça. On se donne à fond depuis le mois de septembre dans ses sorties fin août du coup et bien on se donne à fond que ça soit autant sur YouTube que sur Insta on se donne, on se donne. Je t'invite vraiment à nous rejoindre si les vidéos talk, les vidéos où on débat, il y a des vidéos discussions donc plus sur des sujets on a fait sur l'ouverture d'esprit, on a fait sur l'humour, on a fait sur les disputes, on a fait sur les soirées, enfin vraiment on débat sur plein de choses, sur les stages, un peu de ce qui se passe dans notre vie en fait, on se nourrit énormément de nos expériences et après on en fait une vidéo et voilà, c'est des vidéos qui sont assez feel good, qui sont un peu longues mais si t'as envie d'aller regarder, n'hésite pas à aller nous suivre. Donc ça, ça a été, on va dire, un gros point qu'il fallait que tu saches de ces un an d'absence sur cette chaîne, je n'ai pas rien fait, j'ai toujours continué YouTube en fait, j'ai jamais lâché durant ces un an, je n'étais juste plus ici mais j'étais plus là-bas. Cette chaîne que j'ai aujourd'hui, c'est mon bébé à moi, c'est, tu vois, sur Lâcher la Vague, il y a quand même un scénario, même si on ne sait pas ce qu'on va raconter, il y a quand même un cadre, on a repeint toute une pièce parce que c'est notre pièce, c'est notre studio. Là, actuellement, tu reposes sur une boîte en carton, un livre et un opercule et je suis par terre, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'aime sur cette chaîne-là, c'est que, on y va, c'est à la bonne franquette. Sur Lâcher la Vague, c'est un peu moins comme ça mais c'est tout aussi bien, tu vois ce que je veux dire. C'est deux côtés de ma personnalité qui sont montrés au grand jour sur YouTube, quoi. Après, au mois de septembre jusqu'à décembre, c'était mon troisième semestre et c'est là où, justement, il y a beaucoup de flou dans ma tête. Ce troisième semestre, je commençais un peu en en avoir marre, j'avais envie de finir l'année, j'avais envie de passer à autre chose. J'étais plus dans l'optique de, bon, on passe ces quatre mois, ensuite, il y a le stage et ensuite, il y a mon mémoire et après, c'est terminé le master, tu vois. J'avais envie que ça se termine et en vrai, j'étais pas comme ça avant. Là, cette année, bon, te dire que j'avais pas complètement hâte, c'est faux parce que j'avais hâte de découvrir de nouvelles personnes qui est arrivée en deuxième année de master mais, j'avais pas non plus super hâte, tu vois. C'était la première fois où j'avais envie que ça passe. C'est là où j'ai un peu un trou de mémoire de ce qui se passe j'ai des flashs un peu de ce qui s'est passé durant ces quatre mois de cours. Je me souviens bien sûr de tous les projets qu'on a fait et encore pas tous, pas tous. Tu vois, il faudrait que j'aille limite sur mon ordinateur dans le dossier master pour voir qu'est-ce que j'ai rendu cette année, tu vois. Enfin, c'est pour te dire jusqu'où ça va cette perte un peu de mémoire. La chose que je me souviens le plus, c'est ces nouvelles rencontres que j'ai fait cette année et ça a été ma bouffée d'oxygène. J'ai fait de superbes rencontres et aujourd'hui, je suis super contente d'avoir ces personnes-là. Je leur fais de gros bisous s'ils passent par là. Le gros du gros, ce qui a été très stressant durant ce semestre-là, c'est qu'il fallait trouver un stage. Un stage qui, attention, colle avec ce que t'as envie de faire dans ton mémoire. Je savais absolument ce que je voulais faire. J'avais envie de confronter la pédagogie et le design. J'avais envie de faire du design avec les enfants. C'était très précis ce que je voulais faire. Et puis finalement, j'ai trouvé un stage à Paris, un stage que je... Enfin, une association dans laquelle je voulais absolument travailler déjà depuis très longtemps et je m'étais dit j'ai trop envie de travailler avec eux mais j'avais pas envie d'aller à Paris. Donc, je n'envoyais pas ma candidature, j'hésitais et puis finalement, je me suis dit vas-y, t'as rien à perdre, envoie-la et on verra. Ça fait l'entretien, etc. Ça s'est super bien passé. Et puis là, la question s'est posée est-ce que je pars à Paris ou est-ce que je pars pas du coup parce que j'ai passé l'entretien, ça s'est super bien passé mais est-ce que je franchis le pas d'aller sur Paris ? Ces derniers temps et comme t'as pu peut-être le voir dans ma dernière vidéo, j'avais beaucoup de mal à rester seule, j'avais de plus en plus besoin de mes parents, de mon copain et ça m'énerve vraiment de... comment dire... d'être de plus en plus dépendante des gens alors qu'avant, j'étais quelqu'un de très solitaire, tu vois. Mais c'est pas grave, il faut juste accueillir pourquoi actuellement depuis un an et demi maintenant, même plus depuis... En vrai, depuis le premier confinement, peut-être que toi aussi t'as ressenti ça. Le fait d'être avec des personnes, de tisser du lien avec, je sais pas, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton copain, ta copine, j'en sais rien. Le fait de tisser des liens avec eux est très fort. Pendant X temps, ben moi ça m'a fait que me rendre compte que je n'avais plus envie de quitter ces personnes-là en fait. J'avais envie de passer ma vie avec eux, tu vois. Donc partir à Paris pendant 5 mois, 6 mois sans mes proches, c'était pas simple. Sauf que j'ai un copain génial, un copain qui me suit dans tous mes choix déjà depuis 2 ans et demi maintenant, un copain qui m'écoute, un copain qui sait ce qui est bon pour moi, et ben il m'a dit écoute, on part à Paris, je te laisse pas toute seule, on y va ensemble. Et puis c'était l'occasion aussi d'habiter enfin ensemble tous les deux dans un appartement. Je l'ai fait courte parce que là on dirait que j'ai trouvé un stage en claquant les doigts alors que pas du tout. J'ai tellement galéré à trouver ce stage et puis après à trouver un appartement. Tout le mois de janvier j'étais là-dessus. En fait ça m'a ça m'a énormément énormément généré mais c'est même pas du stress, c'est de l'anxiété pure et dure tu vois. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse quand j'étais seule. Quand j'étais seule et que j'allais me retrouver toute seule dans l'appartement et que mon copain devait partir, que j'allais vivre pendant une semaine toute seule, j'y arrivais plus. Donc j'ai commencé à être très anxieuse. Et donc on est parti à Paris, très soulagée déjà d'avoir trouvé cet appartement. Il faut savoir que l'appartement dans lequel on est, franchement, on l'a trouvé peut-être une semaine avant de partir. J'ai envoyé un message à la propriétaire lui expliquant voilà notre situation, on habite à côté d'Avignon, on ne peut pas aller sur Paris pour juste visiter un appartement et finalement que cet appartement nous passe sous le nez et soit pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, on lui a exposé la chose, on lui a dit on habite à côté d'Avignon, si demain on débarque à Paris, c'est pour y habiter. On avait vu l'appartement uniquement en photo. Donc autant te dire que c'était un très très gros risque. Le dimanche, on a débarqué, on a fait la visite, on a signé le papier, on a dit ok, on habite là, on a posé les valises et voilà. Et moi, j'ai attaqué depuis le 1er février dans mon stage et ça a duré à peu près 3 mois. La vie à Paris, comment je l'ai ressentie et comment je la ressens ? J'avais déjà fait une première expérience à Paris il y a quelques temps, j'avais même fait une vidéo de mon expérience à Paris en colloque, même avec mes potes. C'était pas une expérience mauvaise. J'étais plus dans... à me dire purée mais Paris, j'ai l'impression que c'est tellement d'énergie que tu dépenses dans une grande ville et en fait, je me voyais pas redépenser autant d'énergie. C'est pour ça aussi que je voulais pas forcément aller à Paris. C'est un rythme à Paris où j'ai l'impression déjà qu'on commence tard le travail, on mange tard, on finit tard le travail donc on se couche tard et ainsi de suite. J'ai l'impression que tout est fait pour vivre un peu plus tard la vie et du coup, c'était pas du tout dans mon sens où j'aime prendre la vie, c'est-à-dire de me lever tôt le matin, aux aurores, voir le jour se lever et là, en fait, j'avais un peu l'impression qu'il faut que je m'adapte à ce schéma de vie-là mais j'ai l'impression que ça me convient pas du tout et mon copain a trouvé un travail qui lui plaît énormément et où il doit, il commence tôt le matin et il finit très tard le soir et en fait, du coup, j'étais obligée pour le voir quand même la journée de rester éveillée tard, etc. Ce qui fait que c'est pas un rythme de vie que j'ai apprécié dès le départ. J'aimais bien la vie à Paris parce que voilà, t'as toujours des choses à faire, cette découverte en fait. C'est pas une vie qui me transcende à l'intérieur, tu vois, je... non. Et donc ce stage, pour en revenir là puisque c'est la dernière chose que j'ai vécue ici, ça s'est très bien passé, j'ai été accueillie en fait avec... dans une équipe où on s'entend vraiment bien, où il y a vraiment une écoute et une bienveillance de la personne, où on prend en compte ton avis, où on te demande est-ce que ça va, est-ce que t'as suffisamment de travail, est-ce que tu... est-ce que tu te sens de faire ça ? J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le travail en lui-même. Je travaillais en fait au sein d'un laboratoire de recherche sur la petite enfance et où on mêle design et science et terrain et donc... et donc j'allais sur le terrain, j'allais en crèche du coup parce que c'était vraiment le tout petit dans la petite enfance. Je me suis dit putain, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à creuser là-dedans, c'est un gros défi mais en même temps j'ai trop envie de... d'aller chercher là-dedans et en même temps c'est un laboratoire de recherche donc moi ça m'ouvrait des portes aussi sur est-ce que t'as peut-être envie de faire de la recherche plus tard ? C'était deux choses que j'avais envie de creuser le monde de la petite enfance et le monde de la recherche. Il y a eu des hauts et des bas des moments où ça allait des moments où j'avais pas trop de choses à faire des moments où j'avais des choses à faire etc. Il y a des choses que j'ai bien aimées et des choses que j'ai moins aimées comme partout. Tous les matins je me réveillais avec cette sensation d'oppression thoracique ça me prenait de plus en plus d'énergie je me couchais tard je me levais tard j'avais du mal à me réveiller le matin je me réveillais à 8h du matin et j'avais encore du mal à enclencher la seconde et puis un jour ça explosait les derniers jours de mon stage avant que ça explose j'étais pas bien au fond de moi je pleurais beaucoup mais pas par rapport au stage pas par rapport aux personnes qu'il y a dans mon stage le burn out parfois c'est juste sur la gestion de ton travail sur le stress que tu te mets sur la pression que tu te mets et moi je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur moi là dessus parce que je pense que c'est tout le déclencheur de ce qui se passe ces derniers temps j'allais pas bien je pleurais beaucoup au bureau je mettais beaucoup de temps à faire les choses j'ai fait beaucoup de gourdes avant mon départ j'arrivais même pas à envoyer un mail pour te dire en fait c'était tous des petits facteurs comme ça qui ont fait que à ce moment là je me suis vraiment questionnée je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait jusqu'au jour où voilà c'était c'était un burn out c'est un burn out voilà ce qui s'est passé depuis un an dans ma vie je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo qui est certainement longue parce que tu sais à quel point j'adore papoter j'espère que cette vidéo t'a plu et tu as pu voir un peu un peu plus clair en fait ce qui s'est passé durant un an en fait au fond de moi c'est trois choses que j'apprends première chose j'ai pu mener un projet en parallèle deuxième chose j'ai de l'anxiété il va falloir que je vive avec comment j'essaye de l'apprivoiser et de la travailler au mieux et troisième chose ça m'a fait me rendre compte que cette chaîne elle va prendre un un nouveau virage tu vois un nouveau chemin mais ça ne change pas pour autant que j'adore toujours autant partager des choses j'adore toujours autant te livrer mes émotions ce que j'en pense ma vulnérabilité tout simplement et mon authenticité peut-être j'ai envie de dire et d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie de voir quelque chose en particulier sur cette chaîne et voilà et toi dis-moi trois choses que tu as appris dans cette vidéo ou même dans la vie en général ces derniers temps trois choses que tu as appris sur toi et trois choses que tu as appris dans cette vidéo pourquoi pas mais ça c'est en bonus mais trois choses que tu as appris sur toi dis-moi tout ça en commentaire et si jamais mes DM sont ouverts je te fais de gros bisous prends soin de toi parce que c'est très important et je te retrouve très prochainement dans une vidéo salut Sous-titrage Société Radio-Canada